Manche allée des finales de Lyon Hockey League, l'affiche Waterloo Ducks la Gantoise, la même que la saison passée, qui avait vu les Gantois être sacrés champions de Belgique. Il y a deux équipes qui sont passées un petit peu par le chat de l'aiguille pour rejoindre d'abord le top 4 et puis ensuite s'imposer méritairement en demi-finale et de pouvoir disputer donc ces deux derniers matchs. Débordement de plus, oh quel arrêt de Vandenbroek sur cette tentative de Clément. Premier arrêt, deuxième arrêt sur la reprise de volet. Le match est lancé. C'est Goyer qui arrive à trouver Tinvey qui se bat pour remonter sur ses jambes et Dufkot ! Magnifique but, magnifique construction ! But de Romain Dufkot mais qu'on peut attribuer presque autant à Tinvey qui s'est battu. C'est Esquelin qui va la jouer et c'est dedans ! Esquelin, on pensait que ce serait Kina qui allait prendre ce pénalty corner et non ça surprend tout le monde ! Leckmans, le flat bien bloqué par Kerr. Et là, petite balle dans la profondeur pour Masson, bien bloqué par Vandenbroek. Nouvelle possibilité pour les Gantois qui sont bien mieux dans leur finale que les Waterlotois. Et Dufkot qui est tout seul là dans ce cercle ! Et l'arrêt sur la ligne de Wilberts. Attention, deuxième tentative de Masson, ça passe au-dessus. Goyer, paire de balle avec Van Oost. Belle remise que c'est bien fait ! Que c'est intelligemment joué par Clément et Goyer. But 100% français, d'abord récupération du milieu de terrain. Et puis la magnifique balle dans la profondeur. 3-0 ! Esquelin, de nouveau, qui va avoir sa chance et c'est dedans, doublé ! Esquelin, décidément ! Impeccable sur un pénalty corner. Du monde sait rien faire, ça vient trop vite. 4-0 ! Et là, petit, petit, c'est dedans ! Premier but du Waterloo Ducks qui réduit un petit peu l'écart. Ca va peut-être lancer le match. Qui, pour le moment, est à sens unique. Beaucoup de discussions avec l'arbitrage. Charlet, le spécialiste. Et c'est arrêté sur la ligne par Masson. Plein de sang-froid, Masson. Qui arrête cette balle de la crosse. Dekmans, cette fois-ci, malgré la présence de Charlet, on a essayé de trouver le tip-in avec Dumont. Et ça manque de précision. Et attention, c'est reparti de l'autre côté pour les Gantois. C'est du 3 contre 2. Kina qui décale. Est-ce que là ? Et la reprise, Clémence est dedans ! 5-1 ! Et de nouveau, magnifique construction Gantoise. Et Clément qui intelligemment, voyant Vandenbrouck au sol, la met au-dessus. Avec cet efficace du côté Gantois. 5-1 ! Poussé peut-être dans le dos. On laisse jouer Van Oost. Willems avec Van Oost dans le cercle. Ça a été dévié. Et Watt, les Pelseners. Qui, sauf là, une des rares grosses occasions du Waterloo Ducks. Ça passe à côté. Est-ce qu'il y a une faute là, sur la remise de Van Oost ? Rien, disent les arbitres. Et c'est un contre-attaque à 3 contre Vandenbrouck. Et même construction que tout à l'heure. Magnifique. 1-2 ! Difficile à dire si il y avait une faute ou pas. En attendant, on est reparti de l'autre côté, côté Gantois. Et Clément de nouveau, qui était lui à la passe tout à l'heure. Reçoit ce 1-2. Vandenbrouck ne peut rien faire. 6-1 ! Duvcote dans le cercle. Le tir. Vandenbrouck qui arrête cette balle. Duvcote, deuxième tentative. Oui, bonne intervention au-delà de Marc. Qui s'interpose au tout dernier moment. Murray ouvre bien le jeu pour Tinvey. Tinvey dans le cercle. Clément ! 7-1 ! Triplé de Timothée Clément ! Et pourtant, elle n'était pas facile à mettre, celle-là. Mais que c'est bien joué ! Les Gantois sont à la hauteur de cette finale. Et on fait un énorme pas vers la reconduction de leur titre. Alors que le Waterloo Ducks lui est passé à côté de sa première manche. On verra ça évidemment pour la manche retour dès demain. Au revoir ! Avec toi !